Bonjour Hélène Blanc, merci beaucoup d'être là ce matin, vous êtes également la co-auteure de Goodbye Poutine du KGB au crime de guerre, je l'ai là et on le voit à l'écran, c'est aux éditions Ginko. La Russie en l'occurrence qui commémore aujourd'hui donc ce jour de la victoire, c'est la capitulation de l'Allemagne nazie à la fin de la seconde guerre mondiale. On y reviendra en détail bien sûr et en direct sur LCI à partir de 9h dans le temps de l'info. Ça intervient cette année dans un contexte qui est particulier, la guerre bien sûr, mais on est aussi moins d'une semaine après cette attaque supposée de drones sur le Kremlin qu'on a eu l'occasion d'évoquer. Peut-être un mot d'abord sur ce qui se joue aujourd'hui, est-ce que c'est une fête qui peut être réussie pour Vladimir Poutine où tout cela est déjà gâché ? En fait il y a plusieurs hypothèses puisque nous en sommes réduits au stade des hypothèses. La première c'est qu'il va faire un défilé à minima. Alors la question qu'on se pose tous c'est sera-t-il physiquement présent sur la place rouge ou bien va-t-il intervenir à travers par exemple un écran géant ce qui est possible ? Ou il annulait carrément mais ça aurait été décevoir quand même les russes parce que beaucoup commémorent pour eux cette énorme victoire où ils ont perdu des grands-pères, enfin des membres de leur famille. Et attendre cette journée qui reste une journée de patriotisme national important. C'est très important, c'est largement comme le 14 juillet pour nous et même je dirais plus peut-être. Et la troisième solution c'était de faire comme si tout allait bien et de ne pas tenir compte d'une possible attaque etc. Mais l'attaque honnêtement j'en doute. Mais le problème c'est que par rapport à l'année dernière il y a une tension, disons une petite peur quelque part qui s'est insinuée. Voir une grosse peur Hélène Blanche le permet parce que quand on écoute Dmitry Peskov, le porte-parole de la présidence russe, il répondait au fait que ce défilé ne soit pas comme les autres. Le défilé des immortels avec les portraits des aïeux morts au combat a déjà été annulé, les célébrations dans certaines localités aussi. Et il disait quand on a affaire à un état sponsor du terrorisme, il pense à l'Ukraine. De fait il est mieux de prendre des mesures préventives. Ça donne vraiment le sentiment que les russes arrivent main tremblante aujourd'hui pour ce défilé. Oui mais vous avez remarqué que depuis 2-3 jours les bombardements se sont encore intensifiés. Et il y en a eu d'ailleurs cette nuit sur l'Ukraine dont certains ont arrêté heureusement. Et ce sont des représailles par rapport à cette pseudo-attaque du Kremlin auquel beaucoup de spécialistes, disons qui ont du bon sens, ne croient pas une seconde. Il y aura quand même aujourd'hui sur la place rouge des milliers de soldats, c'est ce qui est annoncé, des dirigeants d'ex-république soviétique, une demi-douzaine dont la présence est également annoncée. Pour autant ce n'est pas un rassemblement populaire, c'est tout le paradoxe. On se dit les russes ont le souhait d'exhorter ce nationalisme, de l'encourager, mais ce n'est pas une grande fête populaire. Cette année non, puisque le public va être relégué à un bon kilomètre de la place rouge, vers la place Pouchkine, d'où il ne verra rien. Alors que si vous voulez, c'est vrai que pour eux, il faut reconnaître que les armées russes défilent d'une manière impeccable. Mieux qu'ils ne font la guerre. Il y a un savoir qui défilent les militaires, oui. Et donc, ils sont fiers quand même, quelque part, d'être russes, d'avoir réussi à vaincre le nazisme, d'autant plus que, dès qu'il peut, Vladimir Poutine en remet une couche, la grande guerre patriotique, pour essayer de ranimer le patriotisme russe, qui, me semble-t-il, a beaucoup changé par rapport aux années précédentes. Dans quel sens, en quel sens, est-ce qu'il a changé ce patriotisme ? Vous voyez bien que les russes ne se précipitent pas pour faire la guerre. Il a beaucoup de mal à recruter, il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a qui se cachent, enfin, c'est compliqué. D'ailleurs, je crois que le peuple russe, en tant que tel, ne veut pas la guerre. Ils ont déjà tellement souffert, je parle uniquement sous Poutine, entre la guerre de Tchétchénie, entre la Géorgie, la Syrie, enfin, il y a eu beaucoup de pertes humaines. Et là encore, dans cette guerre avec l'Ukraine, il y a énormément de morts, que ce soit chez Wagner, que ce soit dans les forces armées russes officielles. Et finalement, les russes, ils aiment leur pays, ça c'est indéniable. Ça reste un peuple de patriotes. Ça reste globalement, oui, ça reste un peuple de patriotes, mais il n'y a plus cette ardeur, cette passion, ce sens du sacrifice qu'il y a eu, par exemple, pendant les guerres avec Napoléon, ou pendant ce qu'ils appellent la grande guerre patriotique, c'est-à-dire l'esprit de Stalingrad, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous évoquiez à l'instant l'interrogation qu'on peut avoir sur la présence physique de Poutine sur la Place Rouge, son éventuelle présence par écran interposé. Bon, on verra effectivement tout à l'heure ce qui se passe réellement, mais on voit, et vous l'avez pointé du doigt, il y a des questions sur la sécurité de Poutine. Est-elle réellement en jeu ? Bon, la pseudo-attaque de drones du Kremlin, on ne fait aucun doute, c'est pas comme ça qu'il allait pouvoir être visé, il n'y travaille pas, il n'est pas présent en permanence au Kremlin, c'est connu, c'est su de tous. Est-ce que pour autant, sa sécurité est totalement assurée, de votre point de vue ? Est-ce que Poutine peut dormir tranquille ? Moi, je pense que sa sécurité est certainement l'une des mieux assurées des dirigeants du monde. Parce que, vous le savez, nous le savons, il a peur de mourir, il a eu très peur du Covid, et je pense qu'il est protégé vraiment d'une manière exceptionnelle. on goûte sa nourriture, vous voyez, comme autant des arts, il a peur d'être empoisonné, parce que le poison, c'est dans l'ADN de la Russie depuis très longtemps, depuis Yvan le Terrible, etc. Y compris par les vêtements même, pas seulement la nourriture. Voilà, enfin, je crois qu'il est protégé de toutes les manières. Mais il n'empêche pas que quelqu'un qui est paranoïaque doit trouver que c'est jamais assez. Vous dites paranoïaque, c'est-à-dire que ce ne sont pas, de votre point de vue, des craintes rationnelles pour sa sécurité qui pourraient être mises en jeu, mais plus un imaginaire qu'il se crée ? Je pense que oui, il est dans une réalité parallèle par rapport à la nôtre. Et donc, il est très prudent, il fait très attention, et en même temps, parfois, il est entouré de gens qui sont des gens du peuple. C'est arrivé une fois ou deux, pas souvent. Mais bien sûr qu'il a des gardes du corps, enfin, il a tout ce qu'il faut pour le protéger. Mais vous savez, quelqu'un qui a peur, qui est anxieux, qui a peur de la mort et tout, quelle que soit la protection, il doit quand même ne pas être très tranquille. Le fait qu'il y ait, comme vous le dites, ces goûteurs pour les aliments, des testeurs pour les habits, l'interdiction des téléphones portables, des ordinateurs connectés autour de lui, est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que ce sont des techniques, l'empoisonnement, par exemple, qu'il a lui-même utilisé contre des opposants ? Il sait que c'est faisable et qu'on peut, comme ça, porter atteinte à la santé, voire à la vie de celui qu'on veut détruire. Bien entendu, vous vous souvenez de Navalny, qui maintenant est en prison pour beaucoup d'années, dont on a, comment dirais-je, inondé le slip d'un certain produit qui doit être le Novichok et qui est signé, parce qu'il n'y a qu'en Russie qu'il y a du Novichok. Il y a aussi son mentor, ce qu'on sait moins, c'est que son mentor Sobchak, qui l'avait emmené avec lui à la mairie de Saint-Pétersbourg, a eu beaucoup d'affaires juridiques. Et d'ailleurs, il a pris la fuite, Poutine l'avait aidé, il est venu en France. Et puis, lorsque Poutine a été élu président, il est retourné en Russie. Il était en parfaite santé et il est mort parce qu'on a imbibé ça. Il lisait beaucoup le soir. Et sa lampe de nuit a été imbibée d'un produit qui a fait qu'il a eu des problèmes respiratoires et il est mort dans la nuit. Il y a toutes sortes, vous savez, il y a un labo qui s'appelle le labo de mort naturelle, je dis ça un peu avec un peu d'humour ou de chronique, comme vous voulez, depuis qu'a été fondé sous Lénine et qui n'a jamais cessé de mettre au point des produits de toutes sortes. Donc il y a réellement un art russe de l'empoisonnement ? Absolument, malheureusement. Est-ce que pour autant, on est capable de dire aujourd'hui où se trouve Poutine, où il vit, où il travaille, où est-ce que tout cela est suffisamment mystérieux pour assurer sa sécurité, justement ? Non, justement, si vous voulez, il brouille les pistes. On ne sait jamais très bien où il se trouve. Vous savez qu'il a plusieurs résidences. Dans quelles résidences se trouve-t-il ? Pour combien de temps ? On ne sait pas. Il y a aussi quelques bunkers dans lesquels il se terre parfois plusieurs jours et on n'a plus de nouvelles. Il vit presque comme un homme en fuite dans son propre pays. C'est un paradoxe. Alors qu'il est l'homme le plus puissant de Russie. Exactement. Il vit comme quelqu'un qui est poursuivi, qui a peur. Et c'est très étonnant parce que cet homme qui, quand même, est un agent du KGB, je vous rassure qu'il est toujours, ce n'est pas un ancien du KGB. Vous dites toujours, alors que c'est censé être un passé derrière lui, ce passé d'espion, de service russe. Non, parce que quand on rentre au KGB, c'est comme quand on rentre en religion. C'est pour la vie. Tchéquiste un jour, tchéquiste toujours, signé Poutine. Mais comment ça se matérialise ou manifeste dans sa vie d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il reste de ce passé KGB chez Poutine ? Mais il raisonne en homme du KGB et non pas, par exemple, en militaire. Ce qu'il n'est pas parce qu'être membre du KGB, d'ailleurs, il a terminé sa carrière avec le grade de lieutenant-colonel. C'est assez basique. Il aurait pu être général ou maréchal. Il y a dans cet organisme paramilitaire de très haut grade. Il n'est pas arrivé jusque-là. Non, si vous voulez, c'est un homme dont, je dirais que la famille du KGB, puisque c'est une sorte de famille, compte plus pour lui que sa famille biologique. Et le coup de... c'est un ancien du KGB, c'est une version soft à usage occidental. Mais vous pensez qu'aujourd'hui encore, c'est ce qui guide sa politique, c'est ce qui guide ses choix dans la manière de diriger son propre pays ? Oui, je pense que le fait de vouloir mettre la main... Bon, la Biélorussie, on peut dire qu'elle est acquise à la Russie. Et si la Russie ne soutenait pas la Biélorussie, son économie s'effondrerait. Un minimal et sous sa coupe, en effet, c'est incontestable. Mais l'Ukraine, c'est autre chose. Serge Nitzin disait que l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie formaient le noyau dur de l'URSS. Et c'est ce qu'ils voudraient reconstituer, vous voyez ? Et ça, ce n'est pas forcément un point de vue de militaire, mais bien de kagébiste. Qu'est-ce qui le motive ? Qu'est-ce qui l'anime, à votre avis, au plus profond ? Est-ce que c'est un projet, on dit parfois impérialiste, reconstituer l'Empire, un projet soviétique, reconstituer l'URSS ? Quelles sont, à votre avis, ces références, l'image de la grandeur de la Russie que Poutine a ? Eh bien, si vous voulez, la grandeur de la Russie, en fait, elle passe par lui. C'est ça le problème, c'est que quand on touche à la Russie, on touche à sa personne. C'est vrai ou faux, mais c'est comme ça qu'ils le voient. Donc plus que le passé, en réalité, la personne avant les références impérialistes ou soviétiques. Vous savez, lorsqu'il a été candidat pour la première fois, il a fait distribuer un petit opuscule que tous les Russes, normalement, ont reçu, dans lequel il a écrit textuellement « Je suis le Messie qui va sauver la Russie ». Vous voyez, déjà, dans les années 2000, la façon dont il raisonnait, c'était assez étonnant. Mais depuis, ça s'est accentué, évidemment, il s'est radicalisé. Il pense que le monde entier est contre la Russie. Alors, le pense-t-il vraiment ou fait-il semblant de le croire ? Ça, c'est difficile à dire. Mais, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a restauré, en partie, de manière, je dirais, officielle, mais en même temps officieuse, la grandeur de la Russie. Parce qu'il faut reconnaître que Elsin, d'abord Gorbatchev, mais ensuite Elsin, ont laissé un chaos incroyable dans ce pays. Et donc, au début, les gens se sont dit « formidables ». Il est en train de ramener le calme. Il est en train de, vous voyez, de stabiliser les choses. Et tout le monde était content. Le problème, c'est qu'il a été beaucoup trop loin. C'est ça, le problème. Il a dépassé toutes les mesures. Les Russes, d'aujourd'hui, sont privés de toute leur liberté fondamentale. Et donc, l'opposition est quasiment réduite à sa plus simple expression. Il y a un seul opposant dont on n'a plus aucune nouvelle, c'est l'ancien Premier ministre Mikhail Kasyanov, dont on n'entend plus parler. Est-ce qu'il est vivant ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est parti en exil quelque part ? En tout cas, on n'a plus de nouvelles. Quelle conclusion vous en tirez ? J'en tire que l'opposition russe a beaucoup de mal à exister. Je ne dirais pas à se faire entendre, mais à exister. Vu la situation dans laquelle est Vladimir Poutine aujourd'hui, vu la situation dans laquelle est la Russie aujourd'hui, si on revient au discours qu'il doit prononcer tout à l'heure, à quoi vous vous attendez ? Est-ce qu'il peut jouer l'apaisement ? Est-ce qu'il peut essayer d'arrondir les angles ? Ou est-ce qu'il est condamné à exacerber les tensions, à exalter le sentiment patriotique, à se montrer lui-même dans l'agressivité ? Même en se victimisant, vous disiez tout à l'heure, il prétend que c'est le monde qui est contre lui, le monde occidental en tout cas. Oui, il est dans une forteresse assiégée, mais là, le coup de la forteresse assiégé, déjà Elsin l'a fait à une époque. Gorbatchev, non, mais Elsin, oui. Donc, je veux dire, ce n'est pas très nouveau. Et comment voulez-vous que cet immense pays qui s'étend sur neuf fuseaux horaires soit assiégé ? Je veux dire, c'est impossible d'en faire le tour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, déjà, ça ne tient pas debout. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, quand même. C'est qu'au moment de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont beaucoup aidé les Russes. Ils leur ont fourni du matériel, etc. Tout ça s'est oublié. La Russie a été seule à gagner la guerre. Il n'y avait pas d'alliés, il n'y avait pas d'Américains. C'est le peuple russe qui a gagné. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les armées soviétiques, l'armée rouge, il y avait des hommes des 15 républiques soviétiques et pas seulement des Russes. Mais vous voyez comment il arrange l'histoire à sa sauce. Donc, je pense qu'il va faire pareil. Je ne crois pas qu'il va se renier. Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'il va continuer à parler de... L'OTAN nous a attaqué. Il faut qu'on se défende, etc. Bon, je veux dire, dans la même logique qu'il a adoptée depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, vous dites aujourd'hui, dans ce jour de la victoire, cette capitulation de l'Allemagne nazie, il a sa vision de l'histoire. Il n'a pas la vision de l'histoire, mais sa vision, en fait. C'est ça. Il y a une question quand même... Poutine peut-il être l'homme de la paix après avoir été l'homme de la guerre ? Honnêtement, je vous dirais que j'en doute. Parce qu'il n'est pas prêt à négocier. D'ailleurs, aucune des deux parties n'est prête à négocier. Les Ukrainiens non plus. Et d'ailleurs, Zelensky a dit, il y a déjà un bon moment, que si un jour il négociait avec la Russie, ce ne serait pas avec Poutine, qui est un criminel de guerre. Donc, je lui laisse sa façon de voir les choses. Aucune... Si vous voulez, il y a deux belligérants. Chacun d'eux pense qu'il peut gagner la guerre. Vous voyez ? Donc, les négociations, il n'en est absolument pas question. Et je pense, moi, personnellement, que si la Russie perdait cette guerre, Poutine trouverait un moyen pour se faire valoir, pour rester au pouvoir et ne pas porter cette responsabilité. Il trouvera toujours des beaux qu'émissaires. Et il a encore donné sa version de l'histoire et de l'histoire contemporaine dans cette situation. Mais il y tient absolument. Je veux dire, c'est très étonnant, la façon dont il arrive, d'une manière négationniste, révisionniste, tout ce que vous voulez, à mélanger tout. Pour le peuple russe, ce qui, je pense, n'est pas complètement dupe, quand même. Enfin, j'espère. Mais vous savez, c'est difficile, parce qu'ils sont très mal informés. Et ce n'est pas seulement depuis Poutine, mais depuis l'URSS. Ça fait quand même quatre générations qu'on les manipule, qu'on leur raconte des histoires, qu'on leur ment. Et ce fameux procès du Nuremberg, du communisme, dont beaucoup de gens parlent, sur lequel, d'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage, parce que ça m'a intéressée. Si ce procès avait eu lieu, en temps et en heure, ça aurait été un procès international, sur le mode du Nuremberg, peut-être que Poutine ne serait pas au pouvoir. Et l'histoire serait certainement différente aujourd'hui. Voilà, parce qu'on aurait révélé au peuple russe tous les crimes du KGB commis contre lui. Vous disiez, le peuple russe est mal informé. Il faut reconnaître que l'information, c'est aussi une arme de guerre pour la Russie, sur son opinion, aussi à l'étranger. Et nos confrères du monde, là, en ce début de semaine, montraient, par exemple, comment les Russes ont fait croire à des manifestations anti-Ukraine ou anti-OTAN, y compris Paris, Bruxelles, La Haye, en tout cas, en noyautant certains rassemblements et en publiant ensuite des images sur les réseaux sociaux qui ne reflétaient pas exactement la réalité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un autre type de crainte qu'on a, c'est la crainte d'influence, d'ingérence russe. La semaine dernière, à l'Assemblée, il y avait la commission d'enquête sur les influences étrangères qui auditionnait l'ancien Premier ministre français, François Fillon. Sa phrase sur les rillettes a été très commentée, je la rappelle, si j'ai envie de vendre des rillettes sur la Place Rouge, je vendrai des rillettes sur la Place Rouge. Au-delà de ces mots qui font sourire, est-ce qu'il y a, selon vous, en France aujourd'hui, des personnalités politiques qui sont sous influence russe ? Très certainement. Je ne vous citerai pas de noms. Mais vous les avez ? J'en connais quelques-unes, oui, et je considère, plus encore aujourd'hui qu'hier, que ces gens qui collaborent avec quelqu'un qui nous a désignés comme un pays ennemi, désormais c'est très clair, ce sont des collabos pour moi. Ils aident les réseaux de Poutine à s'installer en France alors que ces réseaux travaillent contre nous, contre la France, contre son indépendance et sa souveraineté. Mais quelles conséquences ça a de votre point de vue ? Quelle forme prend cette influence russe ? Qu'est-ce que les Russes parviennent à faire en France qu'ils ne feraient pas sinon ? Vous savez, il y a beaucoup de façons d'intimider quelqu'un, de le manipuler, etc. C'est des gens qui veulent obtenir des choses et ils savent très bien s'y prendre. Ils achètent beaucoup et malheureusement, comme partout ici, chez nous et dans d'autres pays d'Europe, il y a des gens qu'on peut acheter facilement, hélas. Il y a aussi des façons de les promouvoir, de les faire décorer, de leur faire obtenir des postes importants. Enfin, je veux dire, vous savez, il y a un exemple très intéressant. La cathédrale de Nice qui a été bâtie avant la révolution russe, qui a été terminée en 1912 et est construite sur les cassettes personnelles des grands ducs et de l'empereur de l'époque. Cette cathédrale, ils ont tellement milité les Russes dans les ministères qu'on leur a attribué cette cathédrale qui depuis des décennies est entretenue par les descendants des Russes blancs. Et ça, alors ils sont depuis, je ne sais pas, une quinzaine d'années en procès parce qu'ils considèrent qu'il n'y a aucune raison que la Russie récupère. La Russie d'aujourd'hui récupère une cathédrale qui a été bâtie avant la révolution bolchevique. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, quand je parle de révolution, c'est plutôt un coup d'État qu'une révolution. Mais ça, c'est pareil, c'est l'histoire. Donc preuve que ces enjeux remontent à très longtemps. Un mot de la date dont on parle aujourd'hui, Hélène Blanc, ce 9 mai. Vous vous rappeliez tout à l'heure, on a encore entendu des sirènes, des explosions à Kiev ce matin. Il y a eu encore 25 missiles lancés cette nuit d'après les Ukrainiens, donc 15 sur Kiev. Heureusement, la plupart détruits par les forces de la défense antiaérienne ukrainienne. Il se trouve que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en fait deux annonces hier. D'abord, un projet de loi déclarant le 8 mai, désormais, comme jour de la mémoire de la victoire sur le nazisme. Ce ne sera donc plus le 9 mai. Ce sera donc à la mode occidentale et non plus à la mode russe. Et puis la deuxième annonce faite hier, c'est ce décret sur l'instauration d'une journée de l'Europe le 9 mai, donc aujourd'hui, encore une fois, à la mode occidentale, enfin plutôt à la mode européenne, pour être plus précis. C'est le signe de quoi ? Est-ce que ça nous dit qu'en fait, le mouvement de l'Ukraine vers l'ouest, vers l'Europe, est irréversible, que l'Ukraine maintenant, c'est l'Europe et plus jamais la Russie, qu'elle lui tourne le dos ? L'Ukraine veut effectivement rejoindre le monde européen et d'ailleurs, ils ont fait déjà différentes choses dans le passé. Par exemple, l'église orthodoxe s'est séparée du patriarcat de Moscou et maintenant, elle est, si vous voulez, le patriarche de cette église et le patriarche de Constantinople, qui d'ailleurs leur a donné toute liberté. Alors qu'avant, ils étaient assujettis à Kirill, qui est un sacré numéro dans son genre aussi, vous voyez, ils veulent, oui, ils veulent s'occidentaliser. Par exemple, ils voulaient, cette année, enfin l'année dernière, ils ont voulu fêter Noël le 25 décembre et non pas le 7 janvier, comme c'était le cas puisqu'il y a deux calendriers différents, un julien, un grégorien, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, bien sûr, ils essaient de se rapprocher de toutes les manières de l'Occident, de nous faire comprendre qu'ils sont pro-européens, que la Russie est leur ennemi et que le seul refuge qu'ils ont, c'est effectivement l'Union européenne. À tel point que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est d'ailleurs à Kiev aujourd'hui pour célébrer cette journée de l'Europe, mais est-ce que c'est un ancrage en Europe qui, de votre point de vue, est réaliste et durable ? Est-ce que l'histoire et la culture de l'Ukraine, ce n'est pas malgré tout, avant tout, vers la Russie ? Je ne dis pas dans la Russie, bien sûr, mais vers la Russie parce qu'il y a une histoire commune. Il y a eu effectivement une histoire commune, mais désormais, après tout ce qui se passe dans ce malheureux pays, je pense qu'il n'est plus question que l'Ukraine reste, disons, sous l'obédience de la Russie, qu'elle soit poutinienne ou pas poutinienne, ce n'est même pas le problème, mais ce sont des gens qui ont quand même une histoire, certes très proche de la Russie, mais une histoire personnelle, une identité, une individualité, ce sont deux peuples différents quand même qui ont leur langage, leur littérature, leur culture, et je veux dire, les Ukrainiens, on peut le comprendre, si vous voulez, après tout ce qui s'est passé, les Ukrainiens ne veulent plus dépendre des Russes, ils veulent s'en séparer parce que ce pays veut grandir et veut adopter nos coutumes, une économie de marché, des libertés fondamentales, tout ce que nous avons nous et dont nous jouissons sans même nous rendre compte à quel point nous sommes heureux. À tel point, et on intervenera là, Hélène Blanc, que Vladimir Zelensky allait jusqu'à faire un parallèle avec les nazis hier en parlant des Russes puisqu'il dit tout le vieux mal que la Russie moderne ramène sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu. C'est un parallèle qui vous paraît pertinent. Bon, c'est un côté retour à l'envoyeur quand on se souvient que Vladimir Poutine avait parlé d'une dénazification de l'Ukraine. Oui, si vous voulez, dans l'esprit de Zelensky, les méthodes employées en Ukraine sont des méthodes nazies. C'est pour ça qu'il fait ce parallèle et est-ce qu'on peut vraiment lui donner tort ? Donc le parallèle historique a son sens de votre point de vue ? À mon avis, oui. Un dernier mot sur la manière dont tout cela peut avancer. Il y a la question de la Crimée. Vous disiez tout à l'heure qu'on a des histoires qui sont différentes et des pays qui vont s'écarter et c'est leur choix. Est-ce que vous incluez la Crimée également dans l'Ukraine ? Dans les spécialistes russes qu'on reçoit sur ces plateaux, il y a parfois ceux qui disent la Crimée est un cas à part, ce qui n'est bien évidemment pas l'avis des Ukrainiens. Non, mais si vous voulez, depuis 1954, la Crimée, qui a été donnée par Khrushchev, qui était d'ailleurs russe parce qu'il est né en Russie. Tout le monde dit qu'il était ukrainien. Ce n'est pas vrai. Il est né en Russie. Il a été donné à l'Ukraine, ce qui était relativement logique par rapport aux infrastructures, à la géographie, etc. Je veux dire, si les Russes restaient en Crimée, il y aurait un nœud quelque part de gens qui sont capables de faire encore du mal à ce pays. Donc, il est clair qu'ils veulent récupérer la Crimée qui maintenant, historiquement, fait partie de l'Ukraine. Merci beaucoup, Hélène Blanc. On verra dans quelques instants si Vladimir Poutine évoque, va jusqu'à parler de la Crimée, comment effectivement il aborde les enjeux. Je rappelle votre livre Goodbye Poutine du KGB au crime de guerre. Merci d'avoir été sur ce plateau. On revient sur tous ces sujets dans un instant. Il est l'heure du temps de l'info avec Florence Occheli. Restez avec nous.